Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Avancer Ta Matinale tous les matins à 7h du 1er au 25 décembre. Une matinale productive, une matinale pour commencer la journée sur les chapeaux de roue comme on dit chez moi avec tout un tas de bonnes astuces etc etc. Mais une fois n'est pas coutume, tu veux sais, avant de commencer la vidéo comme nous sommes en plein dans le calendrier de l'Avent eh bien j'ai mon petit calendrier de l'Avent à moi et oui et bien sûr un petit calendrier Celebrations et bon bah si t'as suivi la vidéo d'hier, j'ai eu un Bounty dans la première case je déteste les Bounty donc extrêmement déçu donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on a dans le numéro 2 et on a un Milky Way, un Milky Way, est-ce que c'est pas une frappe ça ? J'adore les Milky Way, c'est délicieux, petit Milky Way des familles hop le calendrier il dégage et voilà on va se manger ce petit Milky Way là pour commencer la vidéo tranquillement donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es bien réveillé si tu regardes et bien tout simplement cette matinale quand elle sort, c'est-à-dire à 7h hop dé-li-cieux bon je suis un petit peu con parce que je me suis pas prévu d'eau mais c'est pas grave on va faire sans de toute façon au pire et bien je me déshydraterai et je mourrai en vidéo, ça fera des vues et un maximum de base aujourd'hui au programme de cette vidéo, au programme de cette matinale, on a beaucoup de choses à voir je sais pas combien de temps va durer cette matinale mais elle va être fantastique je te fais un petit sommaire avant de commencer, histoire qu'on se mette bien tous ensemble dans un premier temps tu le sais, c'est l'actu du jour dans l'actu du jour on va voir une petite méthode pour organiser ton smartphone que ce soit un iPhone ou un Android moi j'ai un iPhone donc je te ferai apparaître ici mon iPhone pour que tu vois l'organisation que j'ai sur mes applications etc mais on va voir ça en premier une petite organisation un peu productive, un petit peu sympathique en plus c'est plutôt joli donc c'est formidable ensuite dans un deuxième temps dans le grand angle on va voir une méthode une méthode pour gagner du temps dans ton travail et dans ta vie en fait en règle générale c'est la méthode que j'appelle ESC pour éliminer, simplifier, clarifier tu verras ça va être un bon gros morceau de la vidéo ça va être quelque chose d'assez long parce qu'il y a énormément de choses à dire ensuite on se fera comme d'habitude tu le sais un petit débat comme ça on pourra interagir tous ensemble dans les commentaires et discuter tout simplement dans le respect évidemment je le rappelle et enfin pour la dernière partie nous aurons les astuces de ton en PH on va parler d'Abitica si tu ne connais pas c'est tout simplement une application qui permet de gamifier un petit peu sa vie moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque je suis adepte de jeux vidéo avant tout et en fait ça te permet et bien en fait je vais pas te le dire t'auras qu'à rester jusqu'à la fin de la vidéo petit coquin je te ferai une petite présentation aux petits oignons mais de suite et bien on passe à l'astuce du jour et boum ça a bougé juste derrière moi et oui c'est incroyable c'est la technologie l'astuce du jour c'est comment organiser son smartphone, son iPhone, son Android peu importe sous quel genre de téléphone tu es l'astuce fonctionnera pour toi je vais te présenter en même temps ici là pop je vais faire apparaître mon iPhone comme ça tu vas pouvoir un petit peu voir comment est-ce que c'est présenté alors en fait il y a quatre types d'applications en tout cas moi je les ai triées comme ça dans un premier temps tu as les créateurs d'habitude c'est quelque chose de très important c'est des applications que tu vas utiliser au final tous les jours et qui vont te permettre de créer des bonnes habitudes donc ce sont les applications les plus importantes que tu as sur ton téléphone et donc on va les mettre en première page directement en deuxième page ce qu'on va mettre ça va être les outils les outils de travail, les outils au quotidien etc etc donc comme tu peux le voir et bien sur la capture d'écran de mon téléphone là j'ai mis toutes les applications qui ont rapport avec mon travail c'est à dire YouTube ensuite en troisième temps on va mettre un petit peu dans un coin du téléphone et bien toutes les applications on va dire optionnelles les applications que tu vas utiliser rarement certaines applications qu'au final tu ne sais même plus que tu as sur ton téléphone etc tout ce que tu ne vas pas tout le temps utiliser c'est très important en fait cette méthode elle va tout simplement te permettre de ne pas avoir toutes tes applications en permanence sous le nez et ça va notamment te permettre de ne pas cliquer sur ce maudit logo Instagram simplement parce que tu le vois devant toi donc hop tu cliques dessus hop qu'est-ce qui vient de se passer t'as perdu une heure de ta vie c'est dommage donc toutes ces applications là les bouffeurs de temps comme je les appelle les réseaux sociaux tout ça tout ça on va les mettre au fond du téléphone très 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 loin parce qu'en fait du coup et bien tu iras que quand tu penseras vraiment à y aller et pas uniquement parce que tu auras un trigger un déclencheur où tu vas voir une notification où tu vas voir juste le logo de l'application et ça va te donner envie d'y aller donc le fait de les mettre très loin ça permettra d'éviter ça et enfin quatrièmement nous avons tout ce que j'appelle la poubelle c'est à dire et bien tout ce qu'on va supprimer de son téléphone donc c'est important et c'est bien de le faire donc je te conseille après cette vidéo ou même pendant écoute si ça te fait plaisir tu prends ton téléphone et tu fais un petit peu le tri dans tes applications déjà tu supprimes toutes celles que tu n'utilises absolument jamais puisque il y en a certainement t'as carrément oublié leur existence ça sert à rien de les avoir sur ton téléphone pour le coup tu perds juste de la place pour rien donc toutes celles là et bien tu peux les supprimer et ensuite et bien tu fais le tri le tri comme je l'ai fait sur mon téléphone première page les trucs les applications dans lesquelles tu vas vouloir créer une habitude donc moi par exemple j'ai Medium puisque c'est une application de micro blogging que j'aime beaucoup que je t'ai déjà présenté 6 milliards de fois dans mes vidéos donc je ne vais pas en reparler c'est une application que j'aime beaucoup qui me permet de m'instruire tous les jours donc c'est dans mes habitudes c'est quelque chose que j'aime faire tous les jours donc je l'ai mis dans la première page tu as Cooper Cooper qui me permet de faire enfin de lire des résumés de livres et des audios de résumés de livres tu vas avoir également Duolingo Duolingo qui est très très utile pour et bien tout simplement apprendre des langues et moi j'apprends le japonais en ce moment depuis quelques temps déjà et puis finalement je vais avoir Strava Strava qui est une application de suivi sportif en fait quand tu vas faire de la course à pied du vélo etc quelque chose qui va enregistrer tes performances tes temps etc donc bon pour le coup ça n'a rien à voir avec mon travail mais c'est une application que je mets dans ma catégorie habitude puisque c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement d'aller courir de faire du sport donc voilà ça c'est ma première organisation et ensuite tu as toutes les applications par rapport à mon travail ensuite maintenant et bien tout simplement qu'est-ce qu'on a fait et bien on vient de finir l'astuce du jour et sans plus tarder on passe au grand angle de cette matinale ça va être la grosse partie de la vidéo comme celle hier sur la lecture et la lecture rapide aujourd'hui on va parler d'une méthode de comment faire pour gagner du temps dans ton travail et dans ta vie en général au final j'ai envie de dire c'est ce que j'appelle la méthode ESC pour éliminer, simplifier et clarifier alors là accroche hop là ta ceinture on est à 250 sur l'autoroute parce qu'il va y avoir énormément énormément d'informations dans cette partie là donc je te recommanderais honnêtement même de prendre des notes ou de revenir sur cette vidéo plus tard puisqu'il va y avoir quand même beaucoup d'informations donc on va pas traîner on va commencer de suite comme ça la vidéo fera pas 5h30 premièrement dans la méthode éliminer, simplifier et clarifier qu'est-ce qu'on a ? on a éliminé exactement c'est très bien donc là et bien j'ai découpé ça en plusieurs parties en trois parties exactement premièrement pour éliminer les choses qui vont te prendre du temps qui vont te voler ton temps sans aucune raison et bien la première chose la première clé que je vais te donner c'est qu'il faut absolument que tu traques tes activités alors par exemple avec les smartphones maintenant sur les iPhones ça y est je pense que ça y est sur tous les téléphones tu as le truc qui sert comment ça s'appelle le temps d'écran le temps d'écran donc quand tu vas sur l'application ça va te dire voilà aujourd'hui tu as passé une heure sur Instagram deux heures sur Facebook etc ça va te faire des moyennes sur ta semaine etc etc donc ça c'est très pratique déjà pour surveiller ton activité sur ton smartphone ça va te permettre de voir en fait si au bout d'un moment si tu passes 4h par jour sur Instagram c'est peut-être un problème en termes de productivité tu perds quand même pas mal de temps dans ta vie donc ça c'est très bien ça va le faire sur ton téléphone mais sur tous les autres aspects de ta vie et bien il n'y a pas de programme alors peut-être que sur ordinateur ça existe je pense honnêtement que ça doit exister mais dans la vie de tous les jours tu n'as pas ce genre de programme donc moi ce que je vais te recommander c'est de traquer avec un carnet en fait tout simplement tu t'achètes un carnet un cahier de brouillon n'importe quoi où tu prends des notes sur ton téléphone on s'en fout et ce que tu vas faire en fait c'est que tu vas détailler un petit peu ta journée au quotidien sur cette note en fait tu vas écrire le matin quand tu te lèves tu vas écrire je me suis levé à cette heure-ci puis tu vas écrire ce que tu as fait en premier en deuxième etc il n'y a pas besoin d'écrire des trucs de fou furieux il n'y a pas besoin de te prendre la tête à faire une rédaction complète on n'est pas au DS de quatrième de Madame Giraud en français non pas du tout on est juste là pour un petit peu j'ai envie de dire stocker de la data sur ce que tu vas faire dans ta journée tu vas faire ça pendant plusieurs jours pendant une semaine ce serait bien comme ça au moins tu as une semaine type la plupart du temps les choses vont se répéter de semaine en semaine surtout si tu as un boulot une vie de famille etc au final tu as quand même une routine qui s'installe et c'est bien normal donc ça va te permettre de savoir à peu près ce que tu fais dans une semaine type et une fois que tu auras toutes ces données et bien tu vas pouvoir te rendre compte au final assez facilement de quels sont les éléments quelles sont les activités qui te pompent du temps et qui servent à pas grand chose donc première astuce pour éliminer c'est de traquer les choses que tu vas faire dans tes journées dans tes semaines pour éliminer les bouffeurs de temps les choses et bien tout simplement qui vont te prendre du temps pour pas grand chose deuxièmement deuxième clé ça va être d'apprendre à dire non N O N regarde ça va apparaître sur l'écran là pouf non il faut que tu apprennes à dire non non à tes amis non à ta famille non à tes collègues non à toutes les personnes que tu peux rencontrer n'importe où dans ta vie il faut que tu apprennes à dire non c'est à dire que par exemple tu es en train de bosser sur un truc et t'as un collègue qui t'appelle il te dit ah salut Timothée aujourd'hui j'aimerais bien que tu m'aides non non il faut que tu apprennes à être égoïste c'est triste à dire mais c'est la vérité à chaque fois que tu vas accorder du temps pour quelqu'un d'autre ce sera du temps que tu n'auras pas sur tes priorités et souvent au final c'est un trait de caractère qui de base est positif c'est à dire que t'es sympa t'es gentil t'as envie d'aider les gens tu es altruiste comme on dit mais le problème c'est que les priorités des autres ne sont pas censées être les tiennes et si tu es trop sympa si tu es trop altruiste au final 80% de ta journée ça va te résoudre les problèmes des autres et pas les tiens donc ça c'est un véritable problème pour avancer sur tes objectifs donc très important d'apprendre à dire non je t'ai noté trois petites entourloupes hop là comme ça que tu vas pouvoir glisser aux gens ce qu'on appelle dans le milieu des disquettes qui vont te permettre de dire non de façon élégante ou de façon un petit peu détournée moi je suis quelqu'un de relativement cash c'est à dire que si j'ai pas envie de faire un truc je vais juste te dire à la personne non mais si t'as peur de froisser les gens notamment si c'est avec des collègues moi j'ai pas de collègues je travaille tout seul donc du coup j'ai pas de collègues mais si c'est avec des collègues t'as peut-être pas non plus envie de dire à ton collègue avec qui t'es pas forcément meilleur pote dans la vie non j'ai pas envie de faire les trucs que tu me demandes donc trois petites astuces trois petites phrases dans tourloupe la première chose que tu peux faire ça c'est une vraie technique c'est de mettre le temps en pause c'est à dire qu'on arrive et on te dit bonjour Célestin est-ce que tu pourrais m'aider à ranger mon bureau là tu vas regarder la personne dans les yeux et tu vas rien dire genre pendant deux ou trois secondes en fait tu vas laisser ce petit blanc qui va être extrêmement malaisant ça va être formidable et en fait la personne dans une grande partie du temps toi tu vois t'es en train de bosser et tout tu vas te poser la question tu lèves la tête tu regardes comme ça la personne va d'elle-même dans de grandes parties du temps ça ne veut rien dire on s'en fout va faire non en fait je reviendrai plus tard voilà hop t'as dit non en fait non t'as rien dit mais au final la personne a compris qu'elle te dérangeait donc première petite entourloupe laisser le petit blanc de la gênance deuxième petite entourloupe la temporisation la temporisation c'est quoi c'est le alors là de suite je peux pas mais cependant je reviendrai je reviendrai vers toi un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine pour eh bien qu'on voit ça ensemble bon l'avantage de faire ça c'est que t'as pas dit non la personne la plupart du temps dans le temps qui va s'écouler va avoir trouvé quelqu'un d'autre pour l'aider donc au final quand tu vas revenir vers cette personne en disant ah ben au fait tu voulais me parler de quoi elle va te répondre non non c'est bon t'inquiète j'ai déjà résolu le problème donc hop t'as pas besoin de faire le truc et en fait la personne va juste t'oublier donc la temporisation ça marche très bien et enfin troisièmement tu as le fameux non mais c'est à dire bonjour Jean-Kévin est-ce que tu peux m'aider à trier mes clips aujourd'hui non mais par contre je serai plutôt chaud pour et bien qu'on se fixe un col à un moment donné dans la semaine tu vois ouais un petit kawa on fume ensemble et en fait juste et bien on va résoudre ce problème exactement comme la temporisation la personne va t'oublier avec le temps et hop là c'est comme si t'avais dit non mais moi ce que je te recommanderais honnêtement c'est juste de dire non en toute franchise avec les gens moi je suis plutôt quelqu'un de franc et je pense que la franchise est quelque chose de plutôt apprécié dans la vie en règle générale donc honnêtement n'aie pas peur au bout d'un moment t'es pas le centre du monde et les gens ils peuvent très bien se débrouiller sans toi donc deuxième grande astuce c'était dire non pour éliminer tout simplement des tâches puisque si tu dis non tu n'as pas la tâche à faire et donc c'est comme si tu l'avais éliminé troisième astuce c'est de faire une note to do list tout le monde connait les to do list ces fameuses listes où tu vas et bien mettre des actions à accomplir faire ta miniature de vidéo écrire ta vidéo sortir faire les courses promener le chien ce que tu veux ça c'est une to do list une liste de choses à faire mais personne ne connait la note to do list la note to do list qu'est-ce que c'est c'est tout simplement les choses à ne pas faire alors je t'ai noté une cinquantaine d'exemples c'est faux évidemment il n'y a pas cinquante exemples mais il y en a quand même pas mal si tu n'as eh bien pas d'idée de qu'est-ce que tu peux ne pas faire c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux mettre dans ta note to do list alors premièrement j'ai écrit ne jamais commencer donc ça ça va être dans ta note to do list ne jamais commencer la journée en me connectant à ma boîte mail ou à mes réseaux sociaux ça peut être quelque chose que tu mets dans ta note to do list tu ne commenceras jamais tes journées en te connectant à ta boîte mail ou à tes réseaux sociaux deuxièmement par exemple n'ouvrir aucune boîte mail ou aux réseaux sociaux avant d'avoir réalisé ma première tâche la plus importante de la journée pas de réseaux sociaux avant 13h pas de réseaux sociaux avant d'avoir terminé au moins deux séances d'une heure et demie de travail etc 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 il y en a plein d'autres ne pas accepter de tâches non prévues dans ma to do list ne pas terminer ma journée de travail après 18h ne pas travailler plus de 6h par jour et ça c'est des petites idées que je te donne mais tu peux en trouver qui seront évidemment beaucoup plus adaptés à toi en fonction de tes journées mais en fait cette note to do list c'est pas comme la to do list où tous les jours tu vas cocher un truc et il va y en avoir un nouveau qui va arriver là en fait c'est une sorte de petit pacte que tu vas faire avec toi tu peux trouver par exemple 5 choses à mettre dans ta note to do list et ces 5 choses là c'est un peu des règles des règles de vie il ne faudra jamais que tu fasses ces choses là à part évidemment cas absolument exceptionnels mais au moins tu auras toujours cette base où tu te diras ok je ne finis jamais ma journée de travail après 18h c'est une règle d'or dans ma vie et ça va te permettre de gagner du temps d'être beaucoup mieux organisé et d'être plus productif puisqu'au final si tu finis jamais ta journée après 18h tu sais très bien que tu ne peux pas glander pendant la journée donc il va falloir que tu sois productif pendant la journée puisqu'après 18h tu coupes tout tu ne peux plus travailler donc ça c'est la note to do list et c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire moi par exemple une des choses qu'il y a dans ma note to do list c'est de ne jamais travailler plus de 6h par jour c'est très important pour moi alors évidemment je te dis ça ça m'arrive de travailler plus de 6h par jour mais dans 90% des cas je ne travaille jamais plus de 6h par jour et cela depuis maintenant plusieurs mois puisqu'au début quand j'ai commencé je travaillais comme un acharné à base de 15h par jour et au bout d'un moment ça rend fou donc très important voilà d'avoir cette petite note to do list ça c'était pour la partie éliminée petit récapitulatif premièrement tu traques sur un jour sur une semaine pour trouver les activités que tu fais qui ne servent à rien pour les éliminer deuxièmement tu apprends à dire non aux gens non aux nouvelles actions qui vont venir te pourrir la vie surtout que la plupart du temps c'est des actions qui concernent les autres et pas toi et enfin troisièmement faire une note to do list les actions que tu ne fais pas les actions que tu ne feras jamais on passe maintenant à la deuxième partie le S de ESC pour simplifier simplifier c'est quoi ça va être dans deux points différents premièrement ça va être simplifier les emails et les réseaux sociaux et deuxièmement ça va être simplifier ton environnement c'est très important si tu veux gagner du temps dans ta vie de simplifier les choses puisqu'il est évident que plus une chose est complexe à faire plus une chose te prend de l'énergie à faire moins tu vas être productif et plus ça va te prendre forcément de temps donc plus les choses sont simples moins tu vas mettre de temps à les faire et donc plus tu gagneras de temps CQFD comme on dit chez moi donc simplifier les emails et les réseaux sociaux alors j'ai noté quelques petits points là dessus pas mal même 8 il me semble donc on va tous les voir les uns après les autres ensemble alors ce que tu peux faire pour et bien tout simplement simplifier tes emails et tes réseaux sociaux premièrement j'ai écrit désactiver les notifications des mails et des réseaux sociaux et globalement toutes les notifications qui ne servent un peu à rien ou qui vont juste attirer ton attention ça ça va te permettre et bien de gagner du temps dans ta journée puisque si tu désactives par exemple les notifications de tes mails tu vas être tenté de consulter tes mails par exemple une fois le soir et une fois le matin au lieu de consulter tes mails à chaque fois que tu reçois un mail et Dieu seul sait à quel point à notre époque on en reçoit souvent pareil pour les réseaux sociaux surtout que les réseaux sociaux la plupart du temps c'est assez rarement Bill Gates qui vient de proposer un petit contrat à 3 milliards non la plupart du temps c'est Tanjanine qui a liké ta photo à la plage où tu étais en maillot de bain c'est super cool mais on s'en fout complètement de la vie de Tanjanine donc du coup très important de masquer un maximum de notifications sur ton téléphone deuxièmement fermez les applications ne les laissez pas en arrière plan de mails et de réseaux sociaux pourquoi ? parce que si elles sont en arrière plan elles vont tourner et donc tu vas avoir tendance à les relancer alors que si elles sont fermées hop elles disparaissent de ta vue et ça c'est très bien comme ça ne jamais commencer une journée en ouvrant ses mails ou ses réseaux sociaux très important ne jamais commencer une journée en ouvrant ses mails et ses réseaux sociaux ça fait deux fois que je le dis mais c'est très important on ne commence pas une bonne journée en allant se bouffer la santé mentale en regardant des trucs sur les réseaux sociaux ou en regardant ses mails très important de commencer sa journée de façon équilibrée tu te lèves tu bois un verre d'eau tu écoutes un livre audio tu regardes une vidéo inspirante tu regardes pourquoi pas une matinale incroyable tous les matins à 7h du 1er au 25 décembre que je fais moi-même ici même et voilà tu commences ta journée de façon productive de façon équilibrée tu commences pas ta journée en allant sur les réseaux sociaux c'est pas cool du tout quatrièmement connectez-vous à des horaires prévus à l'avance deux ou trois fois par jour maximum il faut que tu prévois des horaires en fait le truc c'est que par exemple tu vas te dire ok j'ouvre mes mails et mes réseaux sociaux tous les jours de 10h à 10h30 et de 18h30 à 19h par exemple ça peut être de créneau horaire comme ça au moment tu te fixes un moment où tu sais que tu vas le faire puisque la plupart des gens la plupart du temps les gens qui regardent souvent leur mail c'est parce qu'ils sont un petit peu stressés ils ont cette espèce d'angoisse de se dire j'ai pas envie de laisser passer quelque chose j'ai pas envie d'avoir un mail important qui passe et de ne pas y répondre mais le truc c'est que au final si tu regardes le matin à 10h et le soir à 18h bon dans le pire des cas il y a quelqu'un qui t'a envoyé un mail à 14h tu lui réponds à 18h20 la terre va pas s'arrêter de tourner tu vois c'est pas non plus très très grave tu vois donc au moins t'auras ce créneau là où tu pourras aller consulter tes mails et tes réseaux sociaux deux fois par jour comme ça tu vas pas y aller en permanence et ça ça fait partie évidemment de la simplification de ton utilisation de tes mails et de tes réseaux sociaux quand vous traitez vos mails et répondez aux messages sur vos réseaux sociaux gérez tout d'un coup n'en laissez aucun en suspens et ceux auxquels vous ne pouvez pas répondre vous avez déjà répondu j'en sais rien vous les supprimer c'est très important vous n'allez pas aller souvent sur vos réseaux sociaux et sur vos mails si vous suivez la méthode que je vous enseigne aujourd'hui donc très important quand vous y allez de tout faire comme ça au moins vous n'allez pas avoir en tâche de fond comme on l'a vu hier quelque chose qui va tourner et vous n'allez pas vous dire ah putain j'ai pas répondu j'ai vu ce mail là mais j'ai pas répondu parce que je savais pas quoi exactement répondre etc et ça va tourner non on va sur les mails on répond à tout et ceux qui servent à rien on les supprime pareil pour les réseaux sociaux sixièmement prévenez à l'avance vos contacts de ce nouveau fonctionnement et pourquoi pas mettre en place une signature dans vos mails avec écrit je ne réponds aux mails que à 10h30 et à 18h30 par exemple ça peut être très bien alors ça c'est une astuce qui va se prêter plutôt aux employés etc aux gens qui vont avoir beaucoup de mails à gérer moi au final j'ai assez peu de mails à gérer donc les gens s'en foutent un petit peu si je leur réponds pas enfin en tout cas pas immédiatement mais si vous travaillez par exemple dans une entreprise et que vous gérez 50 mails par jour évidemment que les gens ont l'habitude que vous répondiez au tac au tac si vous le faites donc important quand même d'envoyer un mail en fait à toutes les personnes avec qui vous discutez en leur disant et bien à partir d'aujourd'hui j'ai un nouveau fonctionnement un nouveau système d'organisation dans la gestion de mes mails et et bien ça se passera comme ça comme ça au moment vous n'êtes pas en porte-à-faux par rapport aux gens et les gens le savent septièmement activez votre message d'absence en dehors des horaires prévus c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux quand vous n'êtes pas dans ces horaires-là bien vous activez vos messages d'absence vous pouvez les configurer alors sur les réseaux sociaux je ne sais pas parce que très sincèrement je n'utilise pas les réseaux sociaux mais par contre enfin assez peu mais par contre sur les mails je sais que vous pouvez mettre un message automatique qui va répondre par exemple mail bien reçu je vous répondrai ce soir à 18h30 voilà vous pouvez mettre un truc comme ça ça sera très sympa et ça vous ôtera et bien un problème de la tête et si les gens ont quelque chose de très important à vous dire et qu'ils ont votre numéro de téléphone par exemple et bien ils vous contacteront directement donc vous n'avez pas à grand risque de rater quelque chose de très important et enfin dernièrement décidez rapidement quoi faire de chaque message le supprimer l'archiver y répondre tout de suite si cela prend moins de deux minutes le transférer ou le mettre dans votre to-do list très important encore une fois quand vous avez un message quand vous avez un mail vous prenez une décision immédiatement me supprimer y répondre immédiatement ou non être dans la to-do list l'archiver peu importe vous prenez une décision maintenant de suite comme ça ça va pas tourner en tâche de fond c'était quand même un gros morceau le fait de simplifier les mails et les réseaux sociaux mais je sais que c'est important pour pas mal de monde qui ont tout ça à gérer au quotidien et je sais que c'est un gros facteur de stress donc c'était important pour moi de vous détailler un maximum de petites astuces comme ça qui pourront tout simplement vous aider et peut-être changer votre vie peut-être pas mais voilà vous améliorer votre qualité de vie c'est un petit peu pour ça que je fais mes vidéos maintenant on va passer à simplifier l'environnement l'environnement de travail on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos c'est très important évidemment plus vous vous sentirez bien dans votre environnement de travail plus vous allez travailler de bonne façon pour faire un exemple simple imagine que tu es en train de bosser au bord d'une somptueuse piscine dans un hôtel à Las Vegas 14 étoiles c'est quand même beaucoup plus sympa que travailler dans une cave au fond d'un immeuble ok bon évidemment les deux sont très contrastés contrastés évidemment on ne sait pas parler mais on continue et donc et bien c'est important de prendre soin de ton environnement donc on va voir ensemble trois points majeurs pour et bien tout simplement simplifier ton environnement et le rendre plus agréable pour travailler donc premièrement on va parler ensemble de papier on va parler ensemble de comment dire de feuilles de classeurs d'intercalaires de toutes ces petites joyeusetés c'est très important de ne pas avoir du bordel dans ton bureau dans tout ça donc ce que tu vas faire je sais pas si tu reçois énormément par exemple de courrier de lettres mais si c'est le cas investis un bon coup à bureau valet t'achètes des pochettes t'achètes des classeurs t'achètes tout ce que tu veux tu tri tes papiers tu les ranges et tu fais quelque chose de propre d'ordonné avec pourquoi pas un code couleur genre vert c'est ça jaune c'est ça rouge c'est ça etc très important de bien organiser ton papier tout ce qui est dossier document etc si tu es du genre à imprimer les choses que tu fais les pdf etc tu peux les imprimer si ça te fait plaisir comme ça tu as toujours une trace papier je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment en plus du numérique avoir une trace papier je peux tout à fait comprendre et bien c'est important d'avoir un bon système de rangement donc tu te prends pas la tête à faire un système super compliqué mais juste des classeurs des porte-vues je crois que c'est comme ça ça s'appelle les porte-vues tu sais les petits classeurs avec les feuilles plastiques où tu ranges à l'intérieur voilà plein de choses comme ça ce sera super bien ça c'est une première façon de simplifier ton environnement de travail deuxièmement on va parler de rangement au global très important de ranger ton bureau de ranger tout ton espace de travail tu procèdes méthodiquement par étapes tu vas d'abord par exemple nettoyer ou ranger tout ce qu'il y a sur ton étagère l'étagère c'est bon elle est clean c'est parfait tu vas maintenant passer sur le dessus de ton bureau tu ranges le dessus de ton bureau tu mets les choses de façon pratique moi par exemple j'ai un truc là derrière je sais pas si on le voit là juste derrière ok ici en fait c'est j'ai éclaté mon setup c'est énorme c'est tout simplement un truc que j'ai acheté sur amazon c'est un truc que tu colles au bureau ici là et en fait c'est un petit truc en silicone et tu peux passer dedans tes câbles en fait j'ai tous mes câbles qui sont branchés sous le bureau j'ai une multiprise qui est clouée sous le bureau et j'ai tous mes câbles en fait comme ça qui passent je vais refaire le code vite fait hop c'est la matinale on se fait plaisir et du coup là tu vois j'ai mes câbles qui dépassent en fait ils sont tous comme ça ils passent et du coup j'ai pas de câbles partout sur le bureau quand j'ai besoin du cadre de mon iphone hop je le tire et à la fin hop je le remets donc ça c'est très cool et c'est ce genre de petites choses là qu'il faut que tu aies et qui va te permettre d'avoir un maximum de confort sur la façon que tu vas avoir de travailler parce que ton bureau il sera simplifié il sera beaucoup plus agréable au quotidien donc voilà tu peux faire ça sur ton bureau ensuite on passe au tiroir tu ranges tous tes tiroirs un par un etc etc bon je vais pas t'apprendre à faire le ménage non plus mais tu vois ce que je veux dire c'est très important tu fais ça une bonne fois pour toutes après tu le refais tous les mois par exemple parce que normalement on va pas y avoir une accumulation de bordel au bout de 30 secondes tu vois donc voilà et ensuite et bien tu réorganises comme ça de temps en temps tu fais un petit ménage dans toutes tes affaires tous les mois ou tous les deux mois peu importe tu n'hésites pas surtout très important à jeter tout le superflu tous les trucs qui servent à rien tu sais il y a des trucs tu les gardes dans ton bureau tu dis on sait jamais ça servira peut-être un jour au dernier moment quand ça fait 4 ans qu'il est dans ton bureau et qu'il n'a jamais servi à rien il y a quand même de fortes probabilités qu'il ne serve jamais à rien donc ça ça dégage tu prends un bon gros sac poubelle bien solide et quand tu vas faire ça tu mets ça à côté du bureau et bim 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 tu le remplis et si tu as des trucs à recycler etc c'est peut-être le moment et l'occasion de faire bonne action donc voilà très important et en vrai tu prends une dizaine de minutes par jour pour faire un petit peu le ménage sur ton bureau ce sera très bien et je te garantis que ces 10 petites minutes de rangement vont vraiment te faire gagner beaucoup de temps simplifier ta vie et te faire gagner en productivité puisque plus tu vas travailler dans un environnement qui sera rangé qui sera ordonné et plus ton cerveau va pouvoir travailler de façon rangée méthodique et ordonnée donc c'est très important de le faire ne l'ésigne pas sur ça c'est tout pour la partie simplification donc on a vu simplifier les mails et les réseaux sociaux je ne vais pas te réénumérer toutes les clés parce qu'il y en a beaucoup trop et simplifier l'environnement on vient juste de le faire et à part à part et bien dis donc on passe à présent à clarifier clarifier c'est quoi c'est tout simplement le moment de la clarification très bien alors qu'est-ce que j'entends par clarifier j'ai mis une petite phrase d'accroche entre guillemets que j'aime bien une vie n'est pas suffisante il va falloir faire des choix et c'est bien vrai c'est à dire que et moi le premier j'aime beaucoup de choses j'aime beaucoup trop de choses c'est à dire que j'ai un petit peu ce syndrome de l'objet brillant où quand je vais voir un nouveau sujet je vais avoir envie de bosser dessus tout le temps et ça va me pomper toute mon énergie et au final ce sujet me servira peut-être jamais à rien mais à chaque fois que je vois quelque chose de nouveau je suis très curieux et du coup je vais avoir tendance à aller m'éparpiller et ça c'est bien sympa mais au bout d'un moment si tu as des objectifs à atteindre des objectifs précis tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps à aller à droite à gauche en permanence donc la vie est trop courte pour faire toutes les choses malheureusement il va falloir donc faire des choix donc là j'ai vu 1, 2, 3, 4, 4 éléments 4 gros sujets on va dire d'en clarifier on va commencer de suite par le premier c'est ce que j'ai appelé le pouvoir des questions alors les questions ça va te permettre simplement de te situer de savoir où sont tes priorités quels sont les objectifs que tu veux atteindre où est-ce que tu vas vouloir dépenser ton énergie et ton temps j'ai noté 1, 2, 3, 4, 9 questions 8 ou 9 je ne sais pas le compter mais en même temps c'est tout petit j'arrive pas bien à voir je suis désolé on va dire 9 9 ouais c'est ça donc 9 questions qui vont te permettre d'ensuite dans la deuxième partie la deuxième partie c'est définir tes objectifs ça va te permettre de pouvoir définir tes objectifs donc note les questions mais pose au pire pour noter vite fait les questions ce sera très bien comme ça première question qu'est-ce que j'aime faire dans la vie quelles sont mes passions quelles activités peut m'absorber quelles activités pardon peut m'absorber au point de ne plus voir passer le temps je répète qu'est-ce que j'aime faire dans la vie quelles sont mes passions et quelles activités je peux faire au point de ne plus voir passer le temps ça c'est la première question donc au final il y a 3 en une mais ça se rejoint c'est très important de répondre à ça dans un premier temps deuxièmement qu'est-ce qui m'enthousiasme lorsque qu'est-ce qui m'enthousiasmait je ne sais plus lire lorsque j'étais enfant ça c'est une question peut-être un peu bête mais quand on était enfant on avait en fait cette façon de voir les choses où il n'y avait pas de limite c'est-à-dire que tu t'en foutais complètement que devenir astronaute ce soit trop compliqué toi tu avais juste envie de devenir astronaute ou autre chose mais tu vois ce que je veux dire on n'avait pas ces barrières mentales qui faisaient qu'on n'était pas on ne se laissait pas le choix on ne se laissait pas la liberté de rêver quand on était enfant on s'en foutait de tout ça et c'est important de replonger un petit peu dans ces pensées-là d'enfant parce que ça va te permettre en fait de te reconnecter peut-être avec des rêves des choses vraiment profonds que tu aimerais faire il y a des gens leur rêve c'est d'être boulanger c'est d'être pâtissier et au final ils ont fini dans un bureau et toute leur vie en fait ils vont un petit peu regretter ça et à 45 ans d'un coup ils vont péter un câble ils vont tout quitter ils vont aller ouvrir une boulangerie tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément la meilleure solution d'attendre d'avoir 45 ans pour péter un plomb et ouvrir ta boulangerie si c'est un truc que tu as toujours voulu faire c'est peut-être intéressant de te poser sincèrement la question si c'est pas quelque chose que tu aimerais commencer à faire dès aujourd'hui troisième question quels sont mes talents naturels qu'est-ce que je fais naturellement mieux que les autres c'est très important on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos de toujours miser sur tes forces les forces que tu as c'est ce qui va te permettre de te tirer vers le haut et de devenir exceptionnel de dépasser la concurrence de dépasser les autres pour et bien de simplement faire ton trou et être capable et bien de répondre par exemple à un besoin donné précisément dans une catégorie dans une niche et tu vas pouvoir en devenir et bien un petit peu l'expert et pouvoir en vivre etc etc donc quelles sont mes qualités quels sont mes points forts c'est très important d'être capable de répondre à ça et ça va te permettre ensuite d'orienter plus facilement tes choix quatrième question si je pouvais devenir excellent dans un domaine particulier lequel je choisirais c'est à dire que si là de suite je te disais ok j'ai une baguette magique dis moi n'importe quel domaine il faut juste qu'il soit précis et je peux faire de toi le boss absolu dans ce domaine tu me dis j'aimerais être le meilleur joueur du monde de foot je claque des doigts t'es le meilleur joueur du monde de foot tu me dis j'ai envie d'être super bon au piano hop je claque des doigts t'es super bon au piano peu importe le domaine lequel ça serait si t'avais une baguette magique et que tu pouvais devenir absolument incroyable dans ce domaine trouve ce domaine et j'ai envie de te dire que si s'il y a ce domaine qui te trône dans la tête c'est peut-être que ce serait le moment de commencer à t'investir là dedans cinquièmement quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui importe vraiment pour moi tes valeurs c'est ce qui va guider ta façon de faire ta façon de voir les choses il y a des choses que tu seras prêt à faire il y a des choses que tu ne seras pas prêt à faire il y a des gens pour percer sur Youtube ils sont prêts à parfois raconter des mensonges mais ils s'en foutent eux pour eux ça fait pas partie de leur valeur c'est pas très grave de mentir à une audience du moment que ça leur apporte de l'argent les gens qui sont capables de faire de la vente de produits dropshipping avec des trucs qui sourcent 10 centimes ils revendent 50 euros en se disant bon bah c'est pas grave au moins je fais de l'argent chacun a ses valeurs c'est important de pas juger toi quelles sont tes valeurs ça va te permettre de savoir ce que tu vas pouvoir faire ou non dans ta vie sixièmement il me semble quels sont les principes que je veux appliquer chaque jour dans ma vie et les principes un petit peu fondateurs de qui tu es est-ce que tu veux être quelqu'un j'ai envie de dire d'honnête mais j'espère que t'es quelqu'un d'honnête mais peu importe est-ce que t'es quelqu'un qui a envie par exemple est-ce qu'une de tes valeurs c'est la discipline la persévérance si ça ça fait partie de tes valeurs alors tu vas appliquer ça au quotidien de ta vie et en fonction des valeurs que tu vas avoir en fonction des comment dire des principes que tu vas vouloir appliquer au cours de ta vie et bien tu vas pouvoir choisir certaines voies plutôt que d'autres si t'es quelqu'un par exemple je vais dire une connerie d'extrêmement sportif et d'extrêmement discipliné l'armée c'est peut-être intéressant tu vois ce que je veux dire c'est un exemple comme un autre mais voilà septième question qu'est-ce que je choisirais de faire immédiatement et pendant les dix prochaines années si j'étais 100% sûr de ne pas pouvoir échouer si là de suite on revient un petit peu comme tout à l'heure si j'avais une baguette magique si j'avais une baguette magique et que je te disais ok si tu choisis une voie là de suite je te garantis à 100% il n'y a pas de faille il n'y a pas de faim là dessus tu y arriveras c'est sûr et certain qu'est-ce que tu ferais parce que souvent les gens ils ont envie d'ouvrir par exemple une entreprise mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de l'échec le problème c'est que l'échec évidemment il existe mais on est tous tombés la première fois qu'on s'est levé quand on était enfant pour marcher donc l'échec il ne faut pas forcément le prendre en considération il faut peut-être à un moment donné un petit peu dépasser ses peurs donc si tu étais sûr et certain de ne pas pouvoir échouer dans un domaine que tu as envie de faire et bien lequel ce serait et on est maintenant à la huitième question quelles sont les choses que je devrais changer dans ma vie quelles sont les choses que je devrais supprimer de ma vie est-ce qu'il y a des choses que tu le sais profondément il faut que tu le changes je vais te donner un exemple qui est quand même assez récurrent il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faudrait faire du sport mais ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas ce déclic est-ce que c'est quelque chose que tu devrais changer dans ta vie le fait d'être sédentaire par exemple ou est-ce qu'il y a des choses que tu devrais supprimer de ta vie est-ce qu'il y a des habitudes que tu as qui sont nocives qui sont toxiques pour toi et qu'il faudrait et bien tout simplement que enfin tu supprimes par exemple tu sais que et bien tu sors trop souvent tu vas trop souvent en boîte etc etc et ça te bouffe un petit peu d'énergie tu sais que ça te fait chier mais c'est un trait de caractère que tu as tu suis tes potes etc et au final ça te fait chier à force parce que tu commences à vieillir et tu as moins envie de faire la fête et bien est-ce que ce serait pas quelque chose à supprimer tout simplement de ta vie pour avoir une vie plus en accord avec qui tu es et enfin on finit avec la neuvième question c'est ma question préférée parce que je la trouve extrêmement puissante extrêmement profonde un peu triste dans un sens tu vas comprendre mais moi c'est vraiment une question que je trouve magnifique si aujourd'hui tu meurs ok c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas super joyeux on est à ton enterrement il y a toute ta famille il y a toutes tes amis il y a toutes les personnes que tu as connues qui sont réunies et tu le sais à des enterrements les gens ils parlent entre eux etc quelle est la phrase que tu aimerais que les gens partagent vis-à-vis de toi est-ce que tu aimerais qu'ils disent putain ce mec là c'était vraiment quelqu'un de courageux il a jamais eu peur de lancer des projets même si c'était compliqué même si c'était des projets qui demandaient du risque il a jamais eu peur de se lancer est-ce que tu aimerais que les gens ils disent franchement cette fille là qu'est-ce qu'elle était intelligente à chaque fois que je parlais avec elle j'apprenais quelque chose de nouveau et c'était formidable j'adorais ce trait là de sa personnalité quelle est la chose que tu voudrais que les gens disent ce jour là cette chose là c'est certainement au final la chose la plus importante au monde pour toi et je déconne pas donc peut-être que c'est une question un petit peu compliquée mais essaye sincèrement de te la poser et de trouver une réponse à cette question parce que vraiment c'est peut-être la réponse qui pourra marquer un véritable tournant dans ta vie et dans ta façon de faire les choses on passe à présent à la deuxième partie de cette grande partie sur la clarification donc on a vu toutes ces petites questions enfin petites plutôt complexes questions au final qui vont te permettre d'avoir des réponses précises sur qui tu es sur comment tu veux gérer ta vie etc et donc maintenant il va falloir tout simplement définir tes objectifs ces questions là t'ont apporté énormément de réponses petite parenthèse ces questions t'es pas obligé d'y répondre en 20 minutes ça peut être quelque chose que tu marques sur une feuille et t'y reviens par exemple tous les soirs ou tous les matins quand t'es frais et tu te poses devant ces questions et t'y réfléchis pendant 10 minutes peut-être que tu vas trouver une réponse par-ci par-là etc et peut-être que ça va te prendre deux jours une semaine un mois à trouver ces réponses et sincèrement c'est pas grave parce que les questions que je t'ai posées là sont des questions quand même assez profondes donc c'est des questions qui majoritairement vont te servir au final tout le restant de ta vie donc n'aie pas peur prends le temps qu'il faudra pour répondre à ces questions elles sont très importantes maintenant on va donc définir tes objectifs alors je vais pas m'étendre sur ce sujet extrêmement longtemps puisqu'au final j'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet je vais te la faire apparaître ici ou ici je sais jamais où c'est putain ça fait un an que je fais du youtube je sais jamais si la fiche apparaît je crois que c'est ici mais à tous les coups ça va être là donc c'est bah c'est scandaleux je crois que c'est là non il me semble que c'est là donc voilà t'auras une petite fiche sur une vidéo sur comment définir ses objectifs je t'invite à aller la regarder tout simplement pour définir tes objectifs mais en tout cas avec toutes les réponses que tu as là si tu as toutes les réponses à ces questions définir tes objectifs ça va être plutôt facile et dans la vidéo que je te recommande d'aller voir il y a encore d'autres questions alors il y en a qui sont un peu les mêmes mais il y a d'autres questions qui pourront encore plus t'aider à définir tes objectifs on passe donc du coup directement à la troisième partie ça va être le journaling le journaling quel bonheur sans déconner quel bonheur en gros le journaling comme son nom l'indique c'est le fait de tenir un journal un journal ça va être un carton carnet en papier pourquoi pas où tu peux faire ça de façon complètement dématérialisée sur des notes Evernote par exemple l'application Bear sur iOS tu en as énormément pour prendre des notes tu as Notion sinon tu as Obsidian enfin bref tu as énormément d'applications qui vont te permettre de prendre des notes et tu vas tenir un carnet comme ça un journal intime un petit peu comme quand tu étais enfant je ne sais pas si tu en avais un mais ça va te permettre d'avoir de la data sur toi quelques petites précisions premièrement je ne te demande pas d'être Victor Hugo il n'y a pas besoin d'écrire un roman à chaque fois que tu vas dans ton journal intime pas du tout le but ce n'est pas de passer 5 heures à écrire et de devenir Emile Zola on n'en est pas là le but c'est tout simplement d'écrire des petites phrases par-ci par-là le matin au réveil le soir avant de te coucher quand tu veux en fait si c'est dématérialisé ce sera encore plus simple du coup parce que tu pourras par exemple sur ton téléphone le faire absolument n'importe quand dans ta journée le but c'est tout simplement de capturer en fait une sorte de photographie d'un instant T à des moments différents de ta journée et donc de ta semaine et donc de ta vie le fait est que si je te demande qu'est-ce que tu as mangé la semaine dernière à midi le même jour tu n'en sais rien mais tu peux peut-être essayer de t'en rappeler par contre si je te demande quel était précisément ton état d'esprit il y a 5 mois et demi honnêtement c'est impossible que tu me trouves la réponse tu pourras me dire en recherchant un petit peu il y a 5 mois et demi je venais de trouver un nouveau taf donc j'étais plutôt content dans ma vie ok super mais c'est pas précis il faut absolument que tu aies des datas précises sur toi petite parenthèse juste comme ça Facebook c'est gratuit Twitter c'est gratuit Youtube c'est gratuit pourtant Google c'est gratuit pourtant ces entreprises sont les entreprises les plus puissantes au monde elles pèsent des centaines de milliards c'est pas pour rien et tu le sais très bien ce qui vaut de l'argent dans ton utilisation de ces entreprises c'est les datas que tu leur donnes Facebook connait toute ta vie Youtube connait toute ta vie Google connait toute ta vie et pour le coup si tu fais pas du Youtube tu peux peut-être pas le savoir mais moi je fais du Youtube tu t'en doutes puisque tu regardes cette vidéo et notamment j'ai fait pas mal de publicité aussi un petit peu à droite à gauche pour tester pas mal de choses et je te garantis que quand tu fais un ciblage de publicité ça fait flipper ok Youtube enfin Google est capable de savoir l'âge que tu as où est-ce que tu habites quels sont tes objectifs dans ta vie est-ce que tu as un enfant 2 ou 3 si tu es marié si tu comptes acheter une nouvelle bagnole si tu vas avoir bientôt un bébé dans combien de mois etc etc Google c'est tout sur toi et c'est pour ça que Google est gratuit mais que Google pèse des centaines de milliards c'est parce qu'ils ont de la data des informations sur toi donc si ça ça te convainc pas de faire ce journal en te disant que les data ça vaut de l'or je sais pas quoi te dire de plus honnêtement le journal le fait d'avoir des données sur toi des données personnelles sur toi ça vaut tout l'or du monde et Google YouTube Facebook etc en sont bien la preuve donc c'était mon argument entre guillemets on refait vite fait le cadre ou pas parce qu'on referait pas un petit peu le cadre désolé un petit peu dans cette matinale j'ai tendance un petit peu à mettre des coups d'accoudoir un petit peu comme ça hop là un petit peu énervé dans mon trépied c'est pas très grave on s'en remettra donc très important donc t'écris pas un roman juste tu gardes une sorte de trace un petit peu éternelle parce que dans 5 ans dans 6 ans dans 10 ans au moins tu pourras revenir en arrière et te dire ok comment est-ce que je pensais au début quand j'ai lancé mon entreprise maintenant tu sais très bien que maintenant que t'es multimilliardaire et bien comment est-ce que tu fonctionnais à ce moment là et ça ça sera très important parce que ça peut vraiment te débloquer et dans vraiment de situations alors pour ceux qui sont les moins inspirés pour ceux qui sont pas forcément des littéraires qui aiment pas spécialement écrire je vous ai identifié quelques petites questions ou plutôt quelques petites comment dire des petites façons de trouver des choses à écrire dans votre carnet puis au fur et à mesure ça va être un exercice un petit peu mental et de créativité plus vous allez faire plus ça va être simple ne vous inquiétez pas donc par exemple tu commences ta journée et tu peux écrire quelles sont les trois choses qui rendraient cette journée parfaite voilà c'est une petite information que tu vas pouvoir récupérer sur toi comme ça anodinement je sais même pas si ça existe comme mot c'est anodin comme question c'est cocasse même je dirais quelles sont les trois choses qui pourraient rendre cette journée parfaite t'as pas l'impression que c'est important et bien si parce que ça va véritablement montrer ta façon de voir les choses aujourd'hui et dans dix ans ou même dans trois mois tu vois ce que je veux dire si à l'heure actuelle par exemple t'es au chômage j'ai défoncé mon trépied si à l'heure actuelle par exemple t'es au chômage et t'as pas d'argent une des choses qui pourrait rendre ta journée belle ce serait de gagner de l'argent mais si en trois mois tu gagnes 5000 euros par mois ce sera peut-être pas gagner de l'argent en fait ça va te permettre cette question notamment de savoir quelles sont les choses importantes pour toi puisque ce sont les choses qui rendraient cette journée merveilleuse donc très intéressant comme question deuxièmement tu as par exemple trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant dans ma vie ça va te permettre un petit peu de prendre du recul c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre et c'est humain alors qu'il y a plein de choses autour de nous dans notre vie qui sont fantastiques donc ça ça va te permettre un petit peu d'avoir de reconnaissance et c'est super sympa écrire trois affirmations positives écrire trois idées au hasard t'écris trois idées au hasard n'importe quoi ça peut être absolument pas pertinent on s'en fout si tu fais ça tous les matins au bout d'un an tu auras quasiment 1200 idées je pense qu'il y en aura quelques-unes qui seront bonnes trois personnes à recontacter peut-être que tu as des amis ou de la famille ça fait longtemps que tu n'as pas contacté c'est peut-être dommage tu te dis tiens ça serait sympa que j'envoie un petit message trois choses dont je suis fier très intéressant pour l'ego l'ego c'est pas forcément quelque chose de mal sauf quand il est surdimensionné mais c'est important de temps en temps peut-être que tu vas avoir des coups de mou et bien tu pourras revenir dans ton journal et te dire putain c'est vrai qu'en 2008 j'ai gagné cette compétition de hockey sur gazon je suis le crack en fait et ça va te redonner du bomb au coeur très intéressant aussi une chose que j'aurais pu mieux faire par exemple hier trois choses que j'ai faites et dont je suis fier c'est quand même question c'est pas grave un sujet de réflexion une question à laquelle je cherche encore une réponse une idée à creuser pourquoi pas voilà avec tout ça tu as quand même pas mal de petites choses et bien tout simplement pour commencer ton journal et commencer à trouver des choses intéressantes intéressantes à écrire et bien voilà c'est tout pour cette partie sur le grand angle nous avons donc vu la méthode que j'appelle ESC éliminer, simplifier, clarifier on a vu énormément de choses c'est une très grosse matinale dans le sens ça me fait plaisir parce qu'au moins ça vous donne énormément de contenu vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en une fois si c'est trop long et évidemment vous pouvez revenir un peu plus tard pendant la pause du midi ou n'importe quoi ou ce soir peu importe mais c'est l'objectif de cette série de vidéos c'est pas être avare en conseil c'est pas être avare en connaissance j'ai envie de vous donner un maximum de choses pour réussir cette fin d'année pour commencer 2022 sur les chapeaux de roue tout défoncer pendant 2022 donc écoutez la vidéo est un petit peu longue mais écoutez ça me fait plaisir et au moins je vous donne un maximum de choses et c'est le plus important c'est en fait c'est juste mon métier donc voilà et donc on va à présent passer à la troisième étape de cette matinale c'est hop sans transition le débat et le débat du jour ça va être une question très sympathique je trouve pensez-vous que la productivité doit servir à travailler plus ou à travailler moins je m'explique quand on devient productif quand on commence à connaître la productivité quand on commence à mettre en place des outils de productivité on va développer une sorte de super pouvoir et j'exagère pas c'est à dire que tout ce qui était long et chiant à faire avant ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus amusant et tout ce qui était simple on va le faire instantanément et ça va être très sympa donc du coup peut-être que les choses qui te prenaient 8 heures dans une journée avant tu vas les faire en 4 heures ok c'est un exemple bon maintenant la question que je te pose c'est maintenant que tu as ce pouvoir et que ta journée elle fait plus 8 heures mais elle en fait 4 qu'est-ce que tu préfères faire est-ce que tu préfères du coup faire 2 fois plus de choses donc au final travailler plus grâce à cette productivité ou est-ce qu'au contraire tu préfères travailler moins c'est à dire qu'avant tu faisais 8 heures mais tu faisais qu'une seule chose par exemple maintenant tu fais 4 heures d'une chose et 4 heures d'une chose ou du coup tu ne fais que 4 heures de la première chose et tu travailles moins qu'avant c'est la question du jour pour te donner ma réponse à moi en vérité ça va dépendre mais comme d'habitude le débat c'est une question tranchée sinon c'est trop facile on répond oui et non donc moi de mon côté la productivité je préfère que ça me serve à travailler moins je préfère honnêtement gagner du confort de vie grâce à ma productivité pouvoir toujours faire les tâches que j'ai à faire et bien pouvoir profiter d'autres choses autour dans ma vie plutôt que de devenir un putain de robot et travailler H24 sans jamais m'arrêter et faire un burn out après évidemment c'est très personnel il y a des gens qui vont préférer travailler encore plus encore plus encore plus et plus ils vont devenir productifs et plus ils vont se servir de tout ce temps qu'ils gagnent pour travailler encore plus et tout éclater c'est une façon absolument admirable et très respectable de fonctionner moi je préfère personnellement et bien grappiller ce temps et pouvoir le dépenser dans d'autres activités passer du temps avec ma famille jouer à des jeux vidéo me distraire sortir aller au cinéma peu importe mais faire des choses qui me tiennent à coeur autre que juste travailler parce que j'aime beaucoup mon travail mais j'aime aussi tout un tas d'autres choses donc c'est le débat du jour mettez moi ça en commentaire je vais vous mettre un commentaire épinglé comme hier avec la question n'hésitez pas à répondre soit en dessous soit dans un commentaire différent que vous faites vous même faites vous plaisir répondez à cette question et comme ça on verra un petit peu la façon de fonctionner la façon de voir les choses des différentes personnes et à présent on passe à la quatrième étape de cette matinale c'est les astuces de Tonton PH donc pour cette quatrième partie des tips de Tonton PH on va voir ensemble une application absolument sympathique que j'utilisais énormément il y a longtemps de ça et que j'ai un peu redécouverte il n'y a pas si longtemps et du coup j'avais envie de t'en parler tu connais mon amour pour les jeux vidéo j'en parle assez régulièrement dans les vidéos et j'aime beaucoup le principe de gamification c'est à dire de rendre les actions qu'on peut faire au quotidien que ce soit le travail ou n'importe quoi d'autre au final les tâches ménagères ce que tu veux gamifier c'est à dire jouable on va dire ça comme ça donc l'objectif de la gamification c'est tout simplement de créer une sorte de jeu vidéo dans lequel tu vas pouvoir jouer ta propre vie donc gagner des points etc j'ai fait une vidéo sur la gamification je te la mets juste ici normalement c'est là que ça apparaît et tu pourras aller voir ça mais du coup je vais te présenter Abitica un petit peu en détail donc ça va être une sorte de review d'application je pense que ça peut être sympa pour finir la vidéo comme ça on finit sur une note un peu légère et tranquille parce qu'on a quand même beaucoup bossé dans cette vidéo je sais pas ce que t'en penses donc du coup voilà je vais avoir pas mal la tête penchée comme ça puisque et bien tout simplement je vais être sur le téléphone pour je vais enregistrer mon téléphone en même temps et comme ça moi je te le ferai ensuite apparaître ici via les joies du montage bon donc là on se retrouve sur les applications j'ai jamais fait ça donc j'espère que ça va bien fonctionner au montage on se retrouve donc sur l'application vous choisissez un pseudonyme j'ai choisi humblement abonnez-vous pitié abonnez-vous pitié donc on va directement et bien passer on a Justin notre sorte un petit peu d'assistant virtuel qui va un petit peu tout nous expliquer donc si vous voulez installer vous n'aurez qu'à lire un petit peu ce qu'il vous dit moi je vais passer directement cette étape à ce moment là on va et bien tout simplement créer notre petit personnage donc là on peut choisir si on est mince ou trapu mince ou trapu je vais mettre trapu on s'en fout on va pouvoir et bien choisir la couleur de peau donc moi je suis plutôt comme ça un petit peu blanc quoi cheveux on va prendre brun même si vous voyez jamais mes cheveux et extra vous pouvez vous choisir des lunettes par exemple je vais mettre une petite paire de lunettes noires parce que qu'est-ce que j'ai des lunettes noires c'est incroyable ensuite nous pouvons nous choisir une petite fleur dans les cheveux pourquoi pas moi je vais mettre une petite fleur rose ce sera mignon j'adore et enfin fauteuil roulant j'imagine en vrai je trouve ça très très bien que les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent mettre un fauteuil roulant si ça leur fait plaisir ça fait partie un petit peu de leur identité et que ça leur fait plaisir moi je trouve ça cool on va dire qu'on n'exclut personne et ça c'est formidable donc suivant là vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que vous voulez atteindre comme objectif très sincèrement j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de différences dans l'application peu importe ce que vous choisissez bon moi je vais mettre travail par exemple on va faire terminer là on va se téléporter sur Abitica c'est incroyable nous sommes à présent téléportés donc là il y a Justin qui nous raconte toujours un petit peu sa vie on s'en fout je vais expliquer tout seul merci donc là premièrement on a le menu des habitudes donc là les habitudes deuxièmement nous avons les tâches quotidiennes merci Justin t'es toi ensuite nous avons les tâches à faire et enfin nous avons tout ce qui est récompenses les récompenses on va le voir après je vais tout vous expliquer en détail bon je ne vais pas non plus en parler pendant une heure mais voilà on a en dernier un menu un petit peu qui va nous servir d'aller sur le marché les équipements etc etc tout ça vous allez le découvrir en utilisant l'application ça marche vraiment un peu comme un jeu vidéo donc maintenant on va décortiquer un petit peu tout ça on a par exemple là quelque chose qui est déjà préconfiguré donc ça c'est sympa on a traité les mails alors on va tout supprimer et on va faire nous même on va appuyer sur le petit plus en haut à droite et on va créer une nouvelle habitude donc une habitude vous savez ce que c'est c'est quelque chose que vous avez envie de faire tous les jours c'est mieux donc par exemple je vais mettre lire une heure par jour voilà note pour mes vidéos youtube par exemple vous pouvez mettre ce que vous voulez le contrôle ça va être positif ou négatif donc par exemple on va mettre positif et négatif comme ça si vous faites l'action et bien vous allez appuyer sur le petit plus si vous faites pas l'action et bien vous allez appuyer sur le petit moins ça va rien de tricher quand vous ne faites pas vous appuyez sur le petit moins c'est pas la fin du monde ensuite on va pouvoir voir ensemble enfin le compteur donc quotidien hebdomanaire ou mensuel nous on va mettre quotidien et la difficulté ça va et bien déterminer le nombre de points qu'on gagnera à chaque fois qu'on arrivera à faire cette petite habitude donc moi je vais mettre facile puisque bon je suis quand même très habitué à lire donc voilà c'est pas très compliqué créer et là du coup on voit j'ai ma petite on a un succès j'ai ma petite habitude qui est là donc maintenant et bien si j'ai lu une heure aujourd'hui spoiler oui ce matin je vais mettre un petit plus et hop je vais gagner des petites pièces etc donc ça c'est formidable ensuite on a quotidienne ça ça va être au final les tâches quotidiennes que tu vas vouloir faire un petit peu des quêtes quotidiennes donc par exemple là tu vas pouvoir faire je sais pas moi faire le ménage dans mon bureau voilà tu vas pouvoir mettre une note encore une fois tu peux mettre une date de début une répétition chaque jour etc parce que c'est facile etc pour le coup faire son ménage dans son bureau c'est facile donc on va créer et en fait là tu vas pouvoir mettre tout un tas de petites choses et tu peux mettre ce que tu veux au final faire mon sport du jour hop ça c'est un peu plus difficile on va dire que c'est moyen hop et on crée en fait comme ça tu vas pouvoir te faire une liste d'actions quotidiennes que tu veux remplir tous les jours c'est pas comme les habitudes parce qu'en fait les habitudes ça va marcher avec un système de strict c'est à dire que plus tu vas le faire plus ça va être cool donc par exemple te brosser les dents j'en sais rien tu vas voir oh génial ça fait 300 jours d'affilée que tu te brosses les dents tous les jours bref quotidienne au final tu peux le changer comme ça te fait plaisir tu peux en rajouter des nouvelles etc évidemment dans l'habitude aussi mais tu m'as compris maintenant là on a les tâches à faire alors les tâches à faire ça va être des choses la vidéo de jeudi voilà c'est une chose que tu as à faire ça va être quelque chose que du coup on va mettre pour jeudi 2 voilà et c'est quelque chose de difficile voilà donc là on va créer et ça ce sera et bien ta chose à faire pour jeudi tu as ta date d'échéance etc enfin tu as et bien les récompenses les récompenses ça va être comme dans un jeu vidéo tu vas pouvoir acheter par exemple de l'équipement en fait ton petit bonhomme que tu vois en haut à gauche tu vas pouvoir le personnaliser comme ça te fait plaisir tu vas pouvoir et bien lui mettre une armure en or etc etc tu vois il y a tout un tas de choses là tu as ton laser armor donc ton armure de cuir parce que tu es au début de ton aventure une fois que tu l'auras acheté tu pourras acheter une armure en pierre je sais plus c'est quoi les récompenses mais tu m'as compris et petit à petit ça va devenir de plus en plus gros ce qui est très sympa c'est qu'on peut créer nous même des récompenses par exemple je sais pas moi regarder je sais pas un film sur Netflix et bien ça tu vas pouvoir te le mettre par exemple à 100 pièces c'est à dire qu'au final hop c'est bon tu vois là c'est tout en haut regarder un film sur Netflix là pour l'instant j'ai pas de pièce j'ai qu'une pièce mais tu vas voir que si par exemple j'accomplis mon faire le sport aujourd'hui et faire le ménage dans mon bureau hop j'ai gagné des pièces je suis à 3 pièces et en fait à chaque fois que je vais remplir des objectifs je vais gagner des petites pièces préparer la vidéo de jeudi hop c'est fait comme c'était une action difficile j'ai eu 2 pièces et du coup c'est formidable petit à petit je vais me rapprocher de mon objectif donc à 100 pièces et bien tu pourras te débloquer ce fameux regarder un film sur Netflix donc voilà l'application est très sympa il faut savoir que par exemple tu as en fait les points d'expérience donc à chaque fois que tu vas remplir des missions et bien tu vas gagner des pièces pour obtenir des récompenses tu vas aussi gagner de l'expérience donc ton niveau va augmenter je sais plus à quel niveau c'est je crois que c'est 10 ou 20 tu pourras même choisir une classe donc c'est vraiment RPG ta sorcier voleur guerrier et le dernier je sais plus ce que c'est soigneur peut-être quelque chose comme ça en gros c'est des classes qui vont te permettre soit de gagner plus rapidement de l'expérience soit gagner plus de pièces d'or etc etc c'est sympa et tu as les points de vie à santé en fait il faut savoir que quand par exemple tu vas pas faire ton lire une heure par jour dans tes habitudes et bien tu vas perdre de la santé tu vois là si je spam le bouton à chaque fois je perds 2 et si tu arrives à 0 de santé et bien tu vas perdre un niveau donc ça c'est un petit peu un système pour te dire allez viens remplir des questions viens remplir tes quêtes etc etc et tu vas voir que plus j'appuie sur moi plus je perds de vitalité et plus le truc devient rouge tu vois donc là ça veut dire vraiment quand même t'abuses un petit peu tu l'as fait une fois et il y a 11 fois d'affilée où tu l'as pas fait il faut se bouger voilà donc tu as tout un truc tout un tas de trucs comme ça tu vas pouvoir et bien tout simplement aussi rejoindre des trucs sociaux donc par exemple des guildes etc t'as des guildes avec des joueurs d'habitica dedans qui se lancent des défis les uns les autres je sais pas pourquoi ça capte pas mais au final tu peux t'y tout passagère ça fait plaisir tu peux rejoindre des gens etc et faire des choses donc voilà on va arrêter l'enregistrement ici hop et voilà donc c'était ma petite présentation d'habitica je sais pas ce que t'en penses moi j'aime beaucoup c'est une application que j'utilisais énormément auparavant c'est vrai que ça fait peut-être 6 mois que j'utilise plus du tout l'application et là je suis retombé dessus du coup je l'ai réinstallé donc je vais repartir avec un profil niveau 1 voilà j'avais un profil qui était niveau 74 un truc comme ça c'est pas si énorme que ça j'ai vu des gens niveau 300 donc pour le coup c'est assez impressionnant évidemment on peut tricher tu peux mettre une habitude et la cocher en boucle en boucle et tu vas monter niveau 4000 c'est pas du tout le but du jeu très clairement c'est plus une petite façon d'externaliser les choses sur ton téléphone et de te motiver un petit peu à faire tes habitudes tout ça c'est un peu comme une to do list en plus amusant donc moi je préfère ça qu'une to do list classique où tu vas juste cocher des croix enfin cocher des cases toute la journée donc voilà c'était ma petite présentation d'habitica t'auras qu'à me dire et bien si tu l'installes si tu t'y prends au jeu et bien dans quelques temps t'auras qu'à revenir sur cette vidéo et me dire quel niveau t'es je t'en reparlerai peut-être un jour et ça sera peut-être le moment un petit peu de comparer tout ça donc voilà c'était et bien le tips de ton ton ph j'espère qu'il t'a plu j'espère en fait que la matinale t'a plu tout court elle est extrêmement longue et j'ai envie de dire tant mieux ça fait un maximum de contenu pour toi donc ça me fait plaisir et voilà on va se quitter ici à présent on va se dire à très vite au final puisque demain c'est une nouvelle matinale à 7h du matin encore une fois ça dure jusqu'au 25 décembre compris et voilà tout simplement donc à très vite à demain prends soin de toi n'oublie pas de t'abonner je veux dire en fin de vidéo ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble n'oublie pas de t'abonner ça me fera plaisir ça récompensera tout le travail que je peux faire parce que pour le coup c'est beaucoup de travail donc voilà je le fais avec plaisir mais le petit soutien qui donne envie de continuer ça fait toujours plaisir je te remercie beaucoup n'hésite pas à surtout prendre soin de toi c'est le plus important reste fort et reste focus à très vite à demain tchuss